Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Nous avons foré jusqu'à 23 mètres, colonel Drake ! Bon travail, Billy ! D'après mes calculs, le trépon ne devrait pas tarder à atteindre le gisement de pétrole. ... ... ... ... ... L'histoire se souviendra de ce jour, Billy, le 27 août 1859, à Titusville, en Pennsylvanie ! ... 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 Est-ce que vous avez un crayon ? Ah ben bien sûr ! Merci beaucoup. Tenez, prenez ça pour le service. Ah, il a oublié son reçu. Eh bien, Jolly, écoute un peu. Ruée or noir commencée, stop. Venez vite, Titusville, stop. Ennui s'annonce, stop. Vous seuls pouvez les stopper, stop. Avec tous ces stops, nous allons mettre un temps fou pour y arriver. Nous ferions mieux de nous mettre en route, Jolly, parce que... Il ne va tout de même pas répéter ce que je viens de dire. Avec tous ces stops, on va mettre un temps fou pour y arriver. Tu piges, Jolly ? Télégramme. Stop ! En plaisantant comme ça, je ne croyais pas si bien dire. La piste de Titusville était bloquée par des prospecteurs assoiffés de pétrole. Et ne parlons pas des cabots affamés. Ça fait tellement longtemps que j'attends de pouvoir traverser que je ne sais plus où je vais. Oh, mais je me souviens de lui. C'est mon vieil ami, Lucky Luke. Je vais lui sauter dans les vents. Hum, la circulation empire, Jolly. Et surtout sur mon dos. Ah, mais ça alors ! Mais ne serait-ce pas rentemplant le chien de Gardéran ? Toi aussi, tu cherches du pétrole, hein ? Mais moi, j'ai trouvé des puces. Eh bien, Jolly, on est arrivé. Là-bas, c'est Titusville, capitale américaine de l'or noir. Et voici, messieurs, Titusville, la capitale américaine de l'or noir. Dis-moi, Barry Blunt, je vais faire ma base dessus. Assez doucement, Jolly, ce sol est imbibé de pétrole et il est très glissant. Il n'a pas besoin de m'avertir. Nous, les chiens, on a le pied marin. En tous les cas, ça, c'est amusant. Et maintenant, allons attendre Lucky Luke à la mérille. Eh bien, on a un chien. Qu'est-ce que c'est que ça ? Rentemplant. Je suis désolé, messieurs. Je m'appelle Lucky Luke. Ah, c'est vous, celui que nous attendions. Le maire m'a chargé de vous remettre ceci. Vous êtes désormais le nouveau shérif de Titusville. Très honoré, mais où est l'ancien shérif ? Parti avec le maire. Ils ont démissionné pour prospecter le pétrole. Je crains que mon invention ne soit à l'origine de quelque désordre, mais j'espère que vous pourrez nous éviter le pire. Arrêtez-vous, monsieur le maire. Ceci m'appartient. Je ne suis plus le maire et vous n'êtes plus le shérif. Mais ceci est à moi. Je l'ai vu le premier. Excusez-moi. Mais j'ai l'impression, messieurs, que vous feriez mieux de partager. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Lucky Luke, nouveau shérif de Titusville. Je savais que Lucky Luke était l'homme de la situation. Venez voir votre nouveau bureau, shérif Luke. C'est ça, lourde nouveau shérif. À toi de jouer, Bingle. Laissez-moi faire, monsieur Blunt. Si je garde sur le dos ce truc dégoûtant, Lucky Luke ne voudra plus de moi. Permettez-moi de vous offrir un verre dans le bar d'à côté, shérif. Merci bien. Je meurs de soif. Ah non, je n'entre pas. Mais j'avais seulement envie de me montrer. Après tout, que serait un western sans cheval ? Le shihaé fait aux salaudes. Fais-lui son affaire, Bingle. Laissez faire l'affreux chef, Bingle. Euh, pardon, l'affreux Bingle, chef. Que le calme revienne à Titusville. Buvons à l'ordre et à la justice. Eh bien, buvons. Oh, je n'aurais pas dû. Cette limonade a un goût infècte. Oui, mais je viens de l'affaire avec l'eau fraise de mon propre buis. Eh bien, goûte-la toi-même, l'ami. Ah, mais ça pue le pétrole. 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 Hourra, je suis riche. Hourra, nous avons riche. Ce shérif aurait une drôle de surprise. Allez, pétrole. Hourra, pétrole. Je me demande où vont tous ces braves gens. Je vais les suivre. Oh, j'avais jamais vu ce monticule devant la porte. Tous ces gens ont l'air bien excités. Il vaudrait mieux les suivre et les garder à l'oeil. Est-il le moment d'en finir ? Imbécile, t'as tout gâché, Bingle. Pardon, je... Pousse-toi un peu. J'ai pas de la place pour travailler. Quoi ? T'as pris ma place ? Y'a de la place pour tout le monde, les amis. Jolie. Restez de votre côté du pointillé. Jolie tire, c'est du pétrole. C'est ma tournée, shérif. Eh bien, je crois avoir fait deux prospecteurs heureux, Jolie. Je suis perplexe. Est-ce prospecteur heureux ou heureux, Jolie ? Encore toi pas et le shérif ne sera plus jamais heureux, lui. Enfin, vas-y, Lucky Luke. Je l'ai cherché dans tous les coins. Encore toi, rente en plan. Je ferai mieux de te faire nettoyer. Ceci va nous débarrasser du shérif. Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh, ce maudit chien a détaché mon détonateur. Ça aurait marché si ses fils s'étaient touchés. Tiens, mais... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait l'explosion de six bateaux de dynamite. Désolé, mon gros, mais je t'arrête comme fauteur de trouble et pour atteinte au bien public. Quoi ? Vous pouvez pas faire ça à ce pauvre Bingel ? Je vais y cacher mes os. Oh, que l'horreur ! On débarrasserait jamais de ce truc-là. J'ai trouvé du pétrole et vous allez me jeter en prison ? Ouep. Ce Bingel a raté son coup. Laissez-moi faire, patron. Il y a trop de témoins. Je vais arranger ça légalement. Soyez gentils, shérif. J'ai du fleur pour trouver du pétrole. Laissez-moi sortir et j'en trouverai assez pour nous deux. D'accord ? Non. Vous allez me garder ici ? Ouep. Oh, j'adore quand on me gratte le dos. Bien, mettez-moi de me présenter, shérif. Je m'appelle Barry Blunt. Et lui, c'est rente en plan et moi, Lucky Luke. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur Blunt ? Chef, vous venez me faire sortir, hum ? Je suis venu vous demander de libérer mon associé. Voyons. Atteintes aux biens publics, cela fait une caution de 100 dollars. Vous dites 100 dollars ? Je vais retrouver mon équipe pour prospecter encore un peu plus de pétrole. Chef, revenez ! Ne me laissez pas ! J'ai l'impression que cet homme mijote un mauvais coup. Ça y est, j'ai du pétrole ! J'ai du pétrole ! Erreur ! C'est mon pétrole. Mais parlons affaire. Voici un dollar pour ton puits, je te l'achète. Un dollar ? Mais c'est du bon, vous ne pouvez pas m'expulser. Je suis déjà parti. Comment vont les affaires, l'ami ? On ne peut mieux. Trois paris par jour et c'est une moyenne. Voilà qui est bien. Je n'aimerais pas risquer un dollar dans une affaire fraiseuse. Signez cet acte. Vous n'êtes pas fous, l'ami ? Je ne vendrai pour rien au monde. Enfin, presque. Le chérif en entendra parler. Le vol est illégal. Illégal ? Mais j'ai payé Rubi sur l'ongle et j'ai un acte dûment signer comme preuve. Hé, 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 hé ! Puisque le chef ne m'a pas fait sortir d'ici, je me débrouillerai tout seul. Aucune prise en ne peut retenir, Bingel ! La seule façon de rester propre en temps-plan, c'est de rester dans mon bureau. Pendant qu'il y est, pourquoi ne pas l'enfermer dans une cellule et perdre la clé ? Tu as fini ton temps, Bingel. T'es libre. C'est pas trop tôt. Je ne suis pas prêt de retourner dans ce trou, chérif. Je parierais qu'un chien a enterré son os là-dedans. Oh, en ton plan, encore ! Il y a du pétrole dans ma cellule ! C'est mon puits ! Laissez-moi rentrer, je suis riche, riche ! Non, tu es libre, libre ! Selon la loi, tu as purgé ta peine. Non, non ! Je suis un criminel endurci avec de mauvaises tendances. Ma place est derrière les barreaux. Ces barreaux ! Oh, laissez-moi rentrer, qu'il vous plaît ! Allez, entre ! Qui ? Moi ? Non, lui ! Pendant que rentant plan trempait pour se décrasser, je nettoyais la cellule. Une prison n'est pas la place d'un puits de pétrole. Pendant ce temps-là, Barry Blunt non plus ne restait pas inactif. Mais l'ont-elles, peintre ? Merci, Smiley, j'en suis satisfait. Pour un dollar, ça valait la peine. À ce prix-là, toute la ville valait la peine, chef ! C'est vrai, mais il nous reste encore quelques propriétés à acquérir, à commencer par le diric de Jasper Jenkins. Je dis qu'il faut faire quelque chose, chérif, ce scélérat de Blunt oblige ou la menace les gens de la ville à vendre leurs biens. Hum, ben je ne peux pas l'arrêter à moins de le surprendre en flagrant délit, mais je vous promets de le faire. Pardon, messieurs, mais j'entends quelqu'un violer la loi. Entre autres choses... Hey, Jules ! Aïe, 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 mais t'impenses ! Ah, enfin ! C'est vous, chérif ! Cet homme a ravagé mon jaffaire ! C'est vrai, chérif, j'ai tout cassé ! Je suis coupable ! Arrêtez-moi et remettez-moi en prison ! Ah, je ne te crois pas vraiment méchant, au fond. Et je vais te donner une seconde chance. Mais, chérif ! Oh, il n'y a pas de justice ! Tu pétroles ! Je suis riche ! Yippie ! Je suis riche ! Je ne peux pas entendre ça ! Vous devez être Jasper Jenkins, je m'appelle Barry Blunt. J'ai entendu parler de toi, alors toi et tes hommes, Blunt. Bans les pattes, et puis fais le camp d'ici. Et je vois que ce client-là va nous obliger à être un peu plus persuasif. On commence par la dynamite, patron. Fais la volonté ! Ruiné, je suis ruiné. Nous allons conclure un marché. Ces puits de pétrole sont décevants. Je ne vous donnerai pas un dollar pour tout ça. Que diriez-vous de cinquante cents ? Signalez-y tout de suite. Blunt n'arrête pas de violer la loi, mais il est trop malin pour se faire prendre. Oh ! Voilà un article qui pourra le faire coincer. Oh, ben c'est... Oh ! Il pourrait prévenir avant de s'arrêter. Barry Blunt s'adressera ce jour dans son hôtel à tous les prospecteurs en chômage. Peut-être Blunt a-t-il des rebords ? Il veut nous rendre nos puits ? Ça, ça m'étonnerait. Bonjour, chérie. Puis-je vous offrir une chambre ? Non, mais j'en ai une pour vous. En prison. Vous plaisantez ? Non, je vous arrête pour violation de l'article 2815. Port d'armes prohibé sans permis. Permettez, chérie. Voici mon port d'armes, ma carte d'identité, mon certificat de naissance, ma patente d'hôtelier et bien sûr, plusieurs cartes de crédit. L'arrestation de Barry Blunt semblait plus difficile que je le croyais. Il avait plus de cartes dans sa manche qu'un tricheur. Hé, chérif, regardez ! Je porte toutes ces armes prohibées sans aucun permis. Vous devez m'arrêter ! Pas maintenant, Bingle. J'ai beaucoup d'autres questions à régler d'abord. Silence tout le monde. Monsieur Blunt a une déclaration à faire. Bonsoir, les amis. Mais pour commencer, je voudrais dire... Les chiens sont interdits dans mon hôtel. J'adore me faire remarquer. Il y avait longtemps que ça m'était pas arrivé. J'aimerais mieux que ce cabot garde son pétrole pour lui-même. Puisque vous avez tous peut-être un peu hâtivement vendu vos puits et que vous êtes maintenant sans travail, moi, Barry Blunt, je vous offre du travail ! Sur vos anciens forages à dix cents de l'heure. Dix cents ? Oui, c'est bien ça. Ah, bien sûr, ben oui, c'est bien dix cents. Merci, mes amis, je suis très touché. Signez la feuille d'embauche en sortant ou bien alors quittez la vignette. Jones. Bien, alors prends ton matériel à la quincaillerie Blunt, tes vêtements à la chemiserie Blunt et ta bouffe à l'épicerie Blunt. T'as compris ? Ce scélérat de Blunt possède toute la ville. Je parie qu'il va aussi vouloir mon puits. Ça vous dit de vendre votre puits, colonel Drake ? Vous ne l'aurez jamais, Blunt. J'y veillerai moi-même. C'est ce que nous allons voir. Blunt ne tardera pas à venir s'occuper de votre puits, colonel. Il est temps d'arriver au puits, Fred. D'abord, occupons-nous de ce fouineur de shérif. Ce qui lui a de la chance que je sois un bon chien de garde. Tes bandits pourraient se cacher n'importe où, même dans un baril. Je vais vérifier. Ah non, Crébière, il n'y a personne. Le chéri, c'est dans ma ligne de dire. Ça va bien aussi. Il est fichu. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? T'arrives la même chance qu'à moi. Nous glissons. Est-ce qu'on essaie encore, Fred ? Non. Luc, 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 Luc. Oui, vous êtes dans une propriété privée, article 43-15. On ne se laissera pas en prendre. Ça, c'est l'article 25-33. Refille de temps guérif. Ne tirez pas, nous irons en prison sans résister. Non. Vous devez quitter Titusville sur le champ. Et n'y revenez jamais. D'accord, chérif, on ne reviendra pas. Ils ne sont pas gentils, ils partent sans dire au revoir. Oh, rente en plan, t'es encore dégoûtant. Ouh, chérif. Regardez-moi, j'enfreins la loi, article 43-15. Collez-moi en tôle. Rentre chez toi, Bingle, il faut que je lave ce chien. Oh là là, pas moyen de se faire arrêter dans cette ville. Voyons, alors, mon hôtel, mon grand magasin, ma chemiserie, mon écurie, mes restaurants et mes puits de pétrole, tout ça marche bien. Mais pour être le maître absolu de Titusville, il me faut encore le puits de Drake. Et mes hommes sont en train de s'occuper de cela en ce moment. Erreur, Blunt. Le quénuque s'est occupé d'eux et les a chassés d'ici. Ce chérif est un empêcheur de creuser en haut. Vieux papier. Des vieux papiers sur la voie publique, c'est une violation de l'article 1743, passible d'une peine d'au moins 30 jours de prison territoriale. Prison ? Non, non, tout, mais pas ça. Vous ne pouvez pas comprendre. J'étais avocat, on le veut dire ici, un mauvais avocat. Tous mes anciens clients sont dans cette prison et ils m'attendent pour me... Bon, ben, on va s'arranger autrement. Voilà, j'ai signé la rétrocession de tout ce que j'avais volé. Et maintenant ? Maintenant, je vous laisse quitter Titusville à une condition. N'y revenez jamais. Quand on l'a perdu, on l'a perdu. Ah, j'aime quand les bons gagnent et les mauvais perdent. Eh bien, chérif, après le départ de Blunt, tout redeviendra normal à Titusville. Ouais, et je vais retourner tranquillement vers l'ouest. Quel soulagement ! Ils n'auront jamais des histoires de pétrole comme ça au Texas. Oh, non ! Ah, Charlie ! Eh bien, on y va. Oh, Charlie ! Eh bien, je m'arrête. Mais j'aimerais bien qu'il se décida. Croyez-vous vraiment que j'allais partir, chérif ? Titusville m'appartient. Vous ne prendrez pas mon puits. Ah, oui ! Eh bien, prenez ça ! Oh, Blanc, Blanc, toi ! Je me demande ce qu'il veut dire, mais je crois qu'il vaudrait mieux que je me mette à l'abri comme ça. Malédiction, c'est raté. Oh, bah, décidément, je m'en sortirai jamais. Plus de balles. Plus de balles ? Plus de balles. Ton chargeur est vide, Blunt. Je le sais bien. Je l'ai dit le premier. Mais j'ai eu une surprise. Jetez vos armes ou je fais sauter le puits. Je compte jusqu'à trois. Un. On s'est fait posséder, Luc. Deux. Terminé, Blunt, et descend de là-haut. Jamais. Il faudra venir me chercher. Non de l'affiguer. Si je le fais descendre, chérif, vous me remettrez en prison, n'est-ce pas ? On a encore du pétrole, colonel. Je vous ai dit que j'avais le doigté. Vite, allez, prenons cette vache. J'ose à peine le dire, mais tout semble baigner dans l'huile. Une fois Barry Blunt bien lessivé à Titusville, il me restait à trouver un shérif pour me remplacer. Je suis sûr que vous trouverez l'homme qu'il vous faut. Adieu, Luc. Et merci pour tout. Comptez sur moi pour trouver un shérif à la hauteur. J'aurais pourtant bien veillé sur la prison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada